Bonjour, je vous présente le goûter de philosophie du jour. En fait, c'était un goûter de philosophie sans thème particulier. L'idée, c'était de s'appuyer sur les idées des enfants ou les histoires qu'ils racontent de manière à essayer d'engager une réflexion sur ce que peut révéler l'histoire. Par exemple, nous avons une histoire que Mathilde nous raconte, qu'elle a lue et qu'elle a lue en classe. C'est l'histoire de Toby, le chien, qui est tombé malade. Et il peut être intéressant, je dis il peut, parce que nécessairement, quand on lit une histoire, on prend l'histoire dans son cœur, avec l'émotion, avec les sensations, et on n'en fait pas forcément un sujet de réflexion, et encore un sujet de réflexion philosophique. Mais néanmoins, il est intéressant, par un questionnement qui ne se produit pas forcément quand on a lu l'histoire, de s'interroger sur la maladie, et ensuite sur l'idée de l'intérêt qui pourrait avoir la maladie, ou ce que pourrait être une ville où les habitants ne seraient jamais malades. Ce qui nous a permis de commencer à construire une sorte d'histoire du genre « il était une fois une ville dans laquelle les habitants ne tombaient jamais malades ». Et d'imaginer avec les enfants les conséquences que pouvait avoir le fait qu'on ne tombe jamais malades, et que par conséquent, on pourrait très bien ne plus mourir. Et d'essayer d'imaginer ce que pourrait être une ville ou un pays qui serait sous ce régime-là. Et puis d'autres choses émergent à propos de bonbons, de gâteaux, et un enfant parle de la gourmandise. Est-ce qu'on pourrait toujours continuer sans cesse à manger des bonbons, des gâteaux, sans jamais s'arrêter ? Et puis une petite fille dit « non, moi je sais m'arrêter à un moment ». Donc là on a derrière l'idée de la mesure, de la démesure, et de la maîtrise de ses passions, de ses désirs, de ses envies. Et on le perçoit à travers les propos des enfants, mais bien évidemment on ne peut pas plaquer un philosophe comme Platon et sa théorie du désir et des envies. On a parlé également du rêve. Le rêve est « est-ce que quand on est ici dans un goûter de philosophie, est-ce qu'on n'est pas en train de rêver ? » Et derrière c'est la question de l'existence de la réalité des choses. Et voilà un sujet très épineux en philosophie, mais il est esquissé. Je ne fais pas derrière un cours de philosophie sur l'existence des choses. Il est esquissé, à peine esquissé, avec quelquefois on sent bien chez les enfants des interrogations sur la réalité des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada